Bonjour à tous, bienvenue sur ma page à Istampi New. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors je laisse aux gens le temps de se connecter un petit peu. Alors je vois, bonjour Cécilia, bonjour Patricia, Monique. Je vous laisse le temps de vous connecter et je vous montre. Alors c'est un projet très rapide et très facile que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup d'ateliers et plein de choses ce week-end. Donc du coup j'ai eu un petit peu moins de temps, voilà, chose qui arrive aussi. Et donc du coup je vous ai fait un projet très très simple que vous allez pouvoir adapter en fonction du matériel que vous avez en plus. Donc ça peut être très sympa. Alors en attendant que les gens se connectent, je vais vous montrer. J'ai eu deux ateliers. Donc j'ai des personnes qui sont venues à mon domicile faire des ateliers. Donc on avait Antoinette et ses amis, donc Véronique, qui sont venues vendredi. Donc on a réalisé vendredi cette carte-là. Donc sur les deux ateliers, j'ai utilisé le lot Feuillage Infini parce que je trouve que c'est vraiment une très belle collection. Et hier j'ai eu la chance d'avoir Myriam et ses amis qui sont venus à la maison pour réaliser un atelier. Et donc on a réalisé celle-ci. Voilà des choses un petit peu différentes parce que, notamment parce que je n'avais plus de papier pam-pam-pam à force. Regardez les beaux, les belles cartes que ça fait. Donc si jamais vous êtes intéressé pour faire un atelier, n'hésitez pas à me contacter. J'ai des créneaux disponibles sur le mois de juillet après mes congés. Et je serai là tout le mois d'août. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de réaliser des projets avec moi. Ce sera vraiment avec plaisir. Voilà, voilà. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues à ces ateliers. Les remercier de leur gentillesse. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une technique de masquage. Donc j'ai, vous voyez, utilisé... J'ai sorti mon rouleau de scotch de masquage. Donc qu'on trouve au rayon bricolage. Et je vais vous montrer la carte du jour. Alors la carte du jour, c'est celle-ci. Alors vous voyez, elle est hyper simple. Mais j'ai voulu... Je n'avais pas beaucoup de temps. Donc je l'ai fait ce matin. Vous voyez. Et je voulais vous montrer un petit peu pour faire un masquage ici au centre. Alors plusieurs démos l'ont déjà fait dans des vidéos. Mais je trouvais que c'était sympa. Et puis que vous ne l'aviez peut-être pas vu. Donc voilà, à mon tour, je fais une technique un petit peu avec du masquage. Donc pour réaliser cette carte... Alors je dis bonjour à qui ? À Suzanne, Maddy, Laurie, qui je vois encore ? Valérie, Dominique, Isabelle, Lucie. Coucou tout le monde. Bon réveil au Québec. Alors, pour cette base de cartes, comme d'habitude, j'ai utilisé un papier Murmure Blanc qui fait 14,8 par 21. Donc il est déjà découpé. Donc 14,8 par 21. Et je plie à 10,5. Oui, c'était cool de se retrouver hier, Monique. J'ai trouvé que c'était un très bel atelier. Voilà. Coucou Jocelyne. Donc ici, on a notre base de cartes. Donc 14,8 par 21 avec un pli à 10,5. Donc comme je fais habituellement. Et j'ai utilisé du papier, donc Horizon de Brouillère. Ici. Donc ici, on va garder un morceau qui va faire 10 par 14,3. Voilà. Simple mais joli, c'est ce que je voulais. Enfin voilà, je voulais quelque chose de simple parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour préparer. Mais quelque chose que vous pouvez reproduire et avec plusieurs possibilités de tampons. Ce que vous avez sous la main, je suis sûre que vous aurez de quoi vous amuser. Alors ici, on va mettre ceci ici. Et ensuite, on va avoir besoin d'un autre morceau de papier blanc qui va faire lui 9 par 13,3. Alors je l'avais déjà découpé. Donc 9 par 13,3. Et c'est sur celui-ci qu'on va venir faire le tamponnage. Alors je vais déjà coller ma base en Horizon de Brouillère. La couleur violette, ouais, Horizon de Brouillère, c'est très très beau comme couleur. C'est doux, je trouve ça tendre comme couleur. J'aime bien. Et j'aime bien le travailler avec du macaron à la monte. Et donc c'est les couleurs que j'ai utilisées là. Et j'ai ajouté une nouvelle couleur pour aller avec. Mais c'est des couleurs que je trouve qui se marient bien ensemble. Alors juste, il me faut une feuille de brouillon. Donc j'en attrape une ici. C'est bon, j'en ai une qui va me servir. Et donc, pour créer cette carte, tout simplement, je suis venue découper un morceau de scotch de masquage. Alors, il suffit de trouver le début du rouleau. Alors, un petit peu moins que la largeur de ma carte. Donc la carte fait 14,3. Donc je ne sais pas, mon papier fait à peu près... Je ne sais pas, 13 cm à peu près. 12,5-13. Comme d'habitude, alors si vous utilisez du scotch de masquage ou que vous utilisez du meskin tape, pensez bien à le coller d'abord sur votre peau, avant de le coller. Comme ça, quand vous allez le décoller, vous n'aurez pas de... Ça ne va pas se déchirer. Voilà. Il a été collé une fois et du coup, entre guillemets, il colle un tout petit peu moins bien. Et on n'a pas le souci de se déchirer ensuite. Alors, hop, j'ai une pub qui se met forcément. Ici, donc, j'ai le scotch. Alors, je vais vous le montrer d'un peu plus près parce qu'effectivement, blanc sur presque blanc, on ne voit pas forcément. Donc j'ai juste mis une bande au milieu. Si vous n'avez pas de scotch ou de meskin tape, vous pouvez le faire avec des post-it. Simplement en mettant des post-it. Vous pouvez également découper une forme ronde dans votre post-it pour réaliser votre centre. Donc, n'hésitez pas à faire des petits tests avec le masquage. Donc, peu importe la forme que vous utilisez, ça peut être très très sympa à faire. Et donc, comme je disais, j'ai utilisé trois couleurs. Alors, je vais vous les montrer. Hop. Voilà, mes trois couleurs du jour. Donc, j'ai utilisé le... Alors, ce n'est pas Horizon de Brouillard en plus. Mais si, ça, c'est Horizon de Brouillard. Ça, c'est... L'encre, c'est Grappe Gourmande. Voilà. Je mélange les deux couleurs des fois. Donc, Grappe Gourmande, Macarmon à la menthe et Cidre à la cannelle. Voilà. Ces trois couleurs qui, je trouve, vont bien ensemble. J'adore associer Grappe Gourmande avec le Macarmon à la menthe. Et là, j'ai voulu rajouter une petite touche de brun. Et donc, du coup, le Cidre à la cannelle se prêtait très très bien avec cet exercice. Donc, on va prendre un petit bloc acrylique. Et j'ai utilisé le set de tampons que je vous ai présenté la semaine dernière qui est Charmante Amie. Donc, on s'était servi déjà de ces tamponnages. Donc, du feuillage, des petites fleurs. Donc, ici, c'est ce que j'ai utilisé également. Donc, vous voyez, deux cartes avec le même set et des choses complètement différentes parce que la semaine dernière, on a fait du rouleau et du daquin. Donc, on avait un fond plus coloré. Là, on a quelque chose d'un peu plus neutre. Donc, vous voyez qu'avec ce même set de tampons, on va pouvoir réaliser plein plein de choses différentes. Et je vous proposerai encore d'autres cartes avec ce set parce que j'ai encore plein d'idées avec. Donc, tout simplement, on va venir prendre... Alors, moi, je vais commencer par le feuillage. Celui-ci. Je vous le montre ici. Que j'aime beaucoup. Et je vais prendre le macaron à la menthe. Alors, je prends une feuille de brouillon puisque, en fait, si je veux le faire très très bas, je vais pouvoir quand même cacher le reste de ma feuille. Hop ! Donc, ici, le macaron à la menthe et le feuillage. Donc, attention, si vous faites comme moi, tout à l'heure, j'ai fait un essai et en fait, vous voyez, il y a des trous sur ma feuille. Oui, c'était très bête de tamponner de ce côté-là. Forcément, ça fait des trous. Bref. Donc, ici, je le mets dessous pour pouvoir protéger un petit peu ma feuille au-delà. Donc, ce tampon, on va venir le mettre de façon aléatoire tout autour et en tamponnant sur notre scotch. Donc, vous pouvez le mettre plus ou moins haut, comme je vous le disais, et vous pouvez le mettre de biais, bien sûr, pour avoir d'autres formes et ne pas avoir exactement la même chose partout. Vous voyez, je l'ai tamponné là trois fois, trois fois avec une orientation différente. Du coup, on a des tamponnages différents. On n'a pas l'impression d'avoir la même chose qui est tamponné plusieurs fois. On va ensuite faire la même chose de l'autre côté. Donc, un petit peu au hasard, comme vous avez envie. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est pour le premier tampon. Et en fait, on va mettre deux ou trois tampons différents, deux ou trois couleurs et on obtiendra notre carte. Tout simplement. Je vous avais dit que c'était une carte assez facile aujourd'hui. Alors, ensuite, j'ai utilisé celui-ci. Ça, c'est mon... C'est mes deux préférents, en fait, du set de tampons. Donc, j'ai utilisé celui-ci parce qu'en fait, il était en hauteur. Et donc, j'allais contraster, pardon, avec le fait d'en avoir un qui est plus court. Donc, ici, c'est pareil. Vous pouvez ne pas... Alors, je vais le faire en cidre à la cannelle. Vous pouvez le faire plus ou moins haut pour obtenir des choses un petit peu différentes. Donc, toujours ma feuille de brouillon pour ne pas dépasser du scotch parce que, justement, si je veux faire quelque chose de très court, mon scotch n'est pas assez grand. Donc, alors, c'est aléatoire. Je ne sais pas au final ce que ça va donner, mais on pourra revenir, remettre... Bon, je vais essayer de l'orienter différemment. Ici. Et ensuite... Alors, par contre, attention, si vous mettez du scotch de masquage, attention parce qu'en fait, l'encre sèche beaucoup moins vite dessus. Celui-là, je l'ai fait un petit peu plus clair. Et du coup, je vais en refaire un plus clair en ayant tamponné une fois de ce côté. Voilà. Donc, ici, mon feuillage. Donc, vous voyez, sur le scotch en lui-même, l'encre n'est pas forcément sèche. Donc, évitez de trop toucher pour ne pas tâcher le reste de votre carte. Donc, vous pouvez ancrer complètement comme je l'ai fait sur les ceux-là. Et vous pouvez ancrer en deuxième intention, donc en ancrant d'abord sur le brouillon pour avoir un ton un petit peu plus clair comme ici. Et ensuite, on va mettre une petite fleur dans les tons de grappe gourmande. Est-ce que ça vous plaît ? Alors, ici, j'ai utilisé la petite fleur qui fait des petits boutons comme ça. J'aime bien. Voilà. Et pareil, selon si on la met plus ou moins haute, on aura un résultat plus ou moins différent. Et donc, je vais tamponner. J'ai mis de l'encre partout. Tout va bien. Hop. Regardez. Hop. Il n'y a plus rien. Des strass. Bah, pas tout de suite. Pas tout de suite, les strass. Donc, du coup, la petite fleur comme ça en grappe gourmande. Donc, ça va, elle vous plaît cette carte ? Bon, bah, c'est cool. Ici, en grappe gourmande. Et c'est pareil, on va pouvoir tamponner donc soit en première intention soit en seconde intention si on veut quelque chose de plus pastel. Donc, je vais vous montrer comme ça, vous aurez les deux possibilités. Donc, je vais venir mettre là un petit peu où j'ai de la place. Et je ne suis pas obligée de la mettre toute dans le même sens. pour avoir quelque chose d'un petit peu différent. Je vais retourner mon papier et continuer de l'autre côté. Donc, je fais tout autour. Je fais même sur les côtés si vous avez pu voir pour donner un petit peu de rendu sympa. Ici, par exemple, il y a moins de fleurs. Donc, on va mettre ici. Ici, un petit peu plus haute et ici, un petit peu penchée pour avoir des choses différentes. Ah bah oui, le masquage, c'est une... Il y a plein, plein de possibilités. Il faut y penser. Et puis, ça permet d'utiliser des trucs très sympas et d'avoir des résultats cools. Alors ici, maintenant que j'ai terminé de tamponner, il va falloir que j'enlève mon... Je nettoie d'abord mon tampon. C'est mieux. Il va falloir enlever le scotch de masquage. Donc, comme je vous ai dit, l'encre ne sèche pas tout de suite dessus. Donc, faites attention quand vous l'enlevez de ne pas en mettre de partout. Mon premier essai que j'ai fait ce matin, il y avait des tâches. Donc, du coup, autant que mes petites bêtises servent aux autres. Donc, en fait, on va simplement venir décoller un côté délicatement avec l'ongle et on va venir le tirer tout doucement. Alors doucement pour ne pas mettre d'encre partout. Et comme on l'a déjà collé avant sur notre bras, en fait, il ne déchire pas. Le papier n'abîme pas le papier. Il se retire hyper facilement. Hop, 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 hop. Alors, ne gardez pas ça sur votre bureau. Mettez-le tout de suite à la poubelle pour éviter les petits accidents. Voilà ce qu'on obtient. Ça peut être sympa pour faire une petite carte. Et vous voyez, ça peut être une carte de dernière minute parce que ça va prendre quelques instants. Et au final, on a quelque chose de sympa quand même. Donc, je vais venir le coller sur la base que j'ai préparée. Et on va mettre un sentiment au milieu. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé un grand scotch. On pourrait laisser un plus petit. Si j'avais eu un texte plus en hauteur, j'aurais pu faire un masquage rond ou carré en mettant deux bandes. Voilà. Donc, on peut faire plein, plein de choses différentes. rien qu'avec du bête scotch. Le rendu est super beau. Merci, Cécilia. C'est trop gentil. Alors, ici, il nous reste à mettre, enfin, moi, pour ma part, à mettre un sentiment au milieu. Et j'avais envie de quelque chose de grand, comme ici. Donc, le merci beaucoup vient du set de tampons qui s'appelle Merci Fignolet. où on a plein de messages de remerciements tous en français. Donc, on a le si reconnaissante, le merci beaucoup, merci. Et puis après, on a vraiment infiniment, tu es formidable, juste en passant. Donc, ça permet de compléter le texte qu'on a mis en plus grand éventuellement ou alors, tout simplement, de le mettre, on peut mettre juste tu es formidable. Voilà. Voilà. On peut mettre juste ça sur une carte. Ici, donc, je vais utiliser le Merci Beaucoup et pour ne pas rajouter de couleurs à ma carte, il y avait déjà trois couleurs donc je ne voulais pas rajouter du noir. Donc, en fait, j'ai simplement utilisé le cidre à la cannelle. Alors, ce n'est pas celui-là, je ne prends pas le bon. Donc, je vais mettre le Merci Beaucoup ici. Donc, ce set de tampons, enfin, ce tampon, faites juste attention, il est long et donc, quand vous le posez, vous posez un côté et vous le lâchez et il va être automatiquement droit parce que sinon, on a tendance à le tordre. Alors, ce qui est pratique quand on veut faire un texte en arrondi. Là, par exemple, je pourrais tout à fait le mettre en arrondi et avoir un texte arrondi mais ce n'était pas le but sur cette carte. Donc, moi, je le tiens d'un côté et je le lâche et ensuite, je l'appuie. Donc, simplement, il va venir et il est droit comme ça. j'ai utilisé du coup du cidre à la cannelle. Vous voyez, c'est une carte très très rapide. Aujourd'hui, c'est petite vidéo. Mais je vous prépare une belle belle vidéo pour jeudi. Je vous mettrai toutes les infos demain soir ou jeudi matin. Vous verrez, ce sera très très sympa. Alors, ici, le merci beaucoup, il tient tout juste. En fait, ça dépend de la longueur du scotch que vous avez mis, bien sûr. Donc, ici, il passe nickel. Voilà, comme ça. Ce n'est pas mal, hein ? Simple et efficace. J'aurais pu appeler ça comme ça, d'ailleurs, le titre de ma vidéo. Simple et efficace. Merci Dominique qui me dit que c'est très joli. Merci Laurie qui me dit qu'elle adore. Bon, c'est cool, hein ? Alors, ça, vous pouvez le faire. Moi, je vais voir plein de cartes avec cette technique-là parce que du scotch ou du mesquintep, on en a tous et il y a moyen de faire quelque chose. Alors, si vous avez un scotch qui est un peu moins large, par exemple, hop, je vais mettre ça là, vous pouvez très bien en mettre deux morceaux comme ça, l'un sur l'autre pour obtenir un rectangle, un carré ou un rectangle, voilà, et avoir un texte plus long. On peut tout à fait faire ce genre de choses. Faites vos petits essais, vous allez voir, il y a moyen de faire des trucs très sympas et le scotch de masquage au rayon bricolage, ça ne vaut rien du tout. Quand on fait de la peinture, c'est pratique, mais pas que. Voilà, j'ai mis les doigts dans l'encre, tout va bien. Hop, évitez de mettre de mettre de l'encre de partout. Alors, pour finaliser cette carte, en fait, je suis venue mettre des petites fleurs. Alors, je vous propose, je les ai déjà découpées, les fleurs, je vais vous les montrer. C'est un Dice, mais je vais aller chercher, alors je vais juste attraper, si je peux, si le film me le permet, hop, j'attrape une petite paire faux pour vous montrer que celles qui n'ont pas de Big Shot ou celles qui ne sont encore pas beaucoup équipées au niveau d'Eyes, on peut également prendre une petite perforatrice pour rajouter des petites fleurs. On a cette petite perfor chez Stampin' Up que j'adore, elle ne vaut que 16 euros en plus, et on peut la mettre à toutes les sauces, cette petite fleur. Alors, on a des tampons qui vont avec, mais on peut très bien l'utiliser toute seule. Donc, ici, ce n'est pas ce que j'ai utilisé, mais on aurait pu. Voilà, pour celles qui n'ont pas de Big Shot. Ici, moi, je suis partie des poinçons bordures ornementales. Donc, ce sont des bordures habituellement qu'on met sur les bords de cartes ou pour faire des bords. Mais, il y a des petites fleurs ici, en fait, c'est celle-ci que je suis venue. Alors, peut-être si je vous le mets, ça brille. Je suis venue découper ces trois dies dans deux couleurs que je retrouvais sur ma carte. Donc, la couleur râpe gourmande et la couleur macarons à la menthe. Donc, j'ai fait en fait trois fleurs de chaque, tout simplement. Alors, ici, vous voyez, ici, j'avais enlevé les petits points, mais moi, j'aime bien laisser les petits points au milieu de la fleur. Là, il s'était enlevé au moment où j'ai enlevé la découpe, mais j'aime bien les laisser. ça apporte une petite touche. Voilà. Pour les coller, j'ai mis simplement tu aimes les couleurs, les tampons, tout quoi. Oh, bah oui, bah oui. Bah oui, je comprends, Patricia. Oui, oui. Moi aussi, le problème, c'est que j'aime tout. Merci Corinne, merci Valérie, Isabelle, de me dire que c'est joli. Voilà. Merci les filles. Donc, ici, simplement, une petite mousse 3D pour coller mes petites fleurs et je vais les coller un petit peu, un petit peu sur ma carte de façon aléatoire. Je n'ai pas de choses précises en tête au moment où je colle. J'en ai 6 à coller. Voilà. Au hasard, un petit peu. Là où il n'y a pas de couleur, par exemple, ou là où, par exemple, ici, ça fait un petit peu, un peu plus un trou. Donc, du coup, je vais mettre une petite fleur à cet endroit-là. En fait, c'est pour apporter un petit peu de volume à la carte qui, du coup, est assez plate. Mais, vous voyez, avec une paire faux, on aurait... Je vais la mettre ici. Avec une paire faux, on aurait très bien pu faire de très jolies fleurs sans avoir besoin d'utiliser la big shot. Parce que j'aime bien pouvoir faire des cartes destination aussi des débutantes qui n'ont pas beaucoup de matériel parce que sinon, elles n'osent pas se lancer. Et je trouve ça très dommage. Donc, vous voyez, cette carte-là, elle est parfaite pour les débutantes. ici, ici, ici. Allez, hop. Hop là. Je vais mettre celle-ci par là. Et la dernière un petit peu au milieu. Hop. Vous voyez, c'est un petit peu aléatoire. Que ce soit les tamponnages ou la disposition des fleurs, tout est un petit peu aléatoire sur cette carte. Mais c'est ça qui est sympa. Ça donne... Je vais le mettre un peu plus haut, celui-là. Hop. Ça donne ceci. Vous voyez, c'est tout simple. Hop. Il nous reste une petite chose que Valérie a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre des strass parce que forcément, je mets des strass. Alors, ce coup-ci, j'ai mis des perles. Voilà, ça change un petit peu. Donc, ce sont des perles que j'ai mis sur cette carte-là pour habiller. Et puis, ça va faire un petit côté brillant la perle que j'aime bien aussi. Donc, tout simplement, après, on pourrait mettre des strass aussi. Ce serait joli aussi. Des strass... Je trouve que les champagnes, ils pourraient aller bien aussi avec... Allez, je vais mettre ça. Les strass Champagne, Cristal Durin Champagne, c'est mes chouchous depuis qu'ils sont sortis. Je les adore. Je vais essayer de prendre avec ça. Alors, ici, je vais en mettre une par ici. Hop. Je vais en mettre une petite... Donc, toujours un nombre impair, c'est mieux. Enfin, voilà. C'est ce qu'on apprend dans le scrap. C'est ce qu'on apprend aussi en photo. Et souvent, avec une diagonale au niveau... Alors, je vais le mettre ici parce que j'ai une toute petite, toute petite tâche. Hop. Et ça ne se voit plus. Personne ne le saura. Personne ne le dira rien. J'ai du goût. Oh, merci. Avec des produits comme ça, c'est pas trop dur en fait. On a des beaux produits donc c'est facile de faire des belles choses. C'est ce que je disais hier en atelier. C'est vraiment facile avec des beaux produits comme ça. Voilà ma carte du jour. Un petit cheveu. Hop. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, la carte, je ne vais pas l'offrir à l'une de vous qui suivez cette vidéo. Pour une fois, voilà. Je vais l'offrir aux personnes qui auront passé des commandes. Voilà. J'ai des personnes qui m'ont passé des commandes ces jours-ci assez conséquentes. et donc, du coup, elles auront une petite carte qui accompagnera leur commande. Alors, éventuellement, on aurait pu ajouter les strass au lieu de les mettre sur la carte. On aurait pu très bien les mettre au niveau des fleurs. Mais comme les fleurs ont trois petits boutons, je trouve que c'est dommage d'aller mettre un strass et de cacher ces trois petits boutons sur cette carte-là en tout cas. Voilà, voilà. Très jolie carte. J'apprends beaucoup à tes côtés. Oh, mais vous êtes gentilles. Vous êtes trop mignoles. Voilà, ici. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller préparer ma carte pour... Oui, merci. Bon après-midi aussi. Merci Stéphanie. Magnifique, elle me marque. Ben, merci à vous les filles d'avoir été là en direct. Merci de me suivre régulièrement comme ça sur ma page. Je suis toujours présente. Franchement, j'ai de la chance de vous avoir parce que sans vous, ce ne serait pas possible tout ça. Donc, voilà. C'est un petit peu aussi pour vous dire merci, merci, merci que je fais des cartes de remerciement. Donc, merci à vous. Si jamais vous avez besoin de produits, je fais une dernière commande dimanche parce qu'ensuite, je serai un petit peu en congé. Donc, on se laissera 15 petits jours, je pense, sans trop se voir et sans pouvoir passer de commande. Donc, n'hésitez pas avant dimanche prochain de me laisser vos commandes si vous en avez. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. Moi, je vais aller faire un petit plouf dans la piscine. Ça me semble une bonne idée. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à jeudi 14h pour une autre vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio